Comment créer une playlist sur YouTube facilement ? Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire une playlist sur YouTube en quelques secondes et découvrir la puissance et l'importance, souvent sous-estimés, de ces playlists. Si tu n'utilises pas cette fonction par méconnaissance, que tu n'en vois pas l'intérêt, tu fais une erreur. Et c'est la même chose si tu as créé simplement une ou deux playlists pour mettre toutes tes vidéos sur ta chaîne. Car les playlists peuvent être affichées à de nombreux endroits sur YouTube, sur la page de présentation de ta chaîne, sur tes vidéos, en suggestions et même dans la recherche YouTube. Et cela te permet de pousser les spectateurs à regarder plus de contenus avec les vidéos proposées sur la droite de l'écran de lecture et donc d'augmenter tes vues et ton watch time. C'est donc une excellente opportunité à saisir. Alors une playlist, c'est tout simplement une collection de vidéos. Cela te permet de ranger tes vidéos et de bien les organiser. Cela peut apparaître à une dizaine d'endroits. Je te ferai la liste à la fin de la vidéo et notamment dans les résultats de recherche. Donc tu peux les référencer, d'où l'importance de bien les créer, bien les décrire en se basant sur les mots-clés. Et tu prends un peu le contrôle sur ce qui sera suggéré à la personne qui regarde ta vidéo en lui proposant tes propres vidéos. Sinon, ce sera YouTube qui va proposer des vidéos en fonction de son algorithme. Ce ne sera pas les tiennes, c'est dommage. Donc il y a deux manières de créer des playlists sur YouTube. La première, c'est à partir de l'écran utilisateur de YouTube, l'écran standard. Donc si tu cherches par exemple « guitare », tu vas sélectionner une des vidéos qui t'intéressent. Tu vas faire les trois petits points. Enregistrer dans une playlist. Et là, soit tu ajoutes la vidéo dans une des playlists que tu as déjà créées, soit tu peux la rajouter dans une playlist que tu crées à ce niveau-là. En saisissant le nom et en choisissant la confidentialité, si c'est une playlist privée ou non répertoriée ou publique. Alors nous, en tant que YouTubeur, on ne va pas passer par là, on va passer par notre YouTube studio. Donc on y va. Les playlists se situent dans le menu de gauche, là, à ce niveau-là. Playlist. Et là, on retrouve la liste de mes playlists. Pour créer une nouvelle playlist, tu cliques sur « Nouvelle playlist », là en haut à droite. Tu vas voir ici le titre de la playlist à renseigner. Alors là, je te conseille d'avoir la même méthodologie que le titre d'une vidéo. Donc il va falloir que tu mènes des mots-clés. Et si tu as une chaîne, par exemple, sur la guitare, tu pourrais mettre « Comment jouer de la guitare facilement ? » Donc là, tu vois, moi, dans les titres, je mets toujours les mots importants en majuscule, les mots secondaires avec la première lettre en majuscule, puis le reste en minuscule, et puis des articles tout en minuscule. Alors ce titre-là, tu peux aller jusqu'à 150 caractères. Donc mets un maximum de mots-clés, c'est très important. Et juste en dessous, on va définir la visibilité, donc soit public, soit privé. Donc ça, c'est que pour toi, soit non répertorié. Non répertorié, ce n'est pas très intéressant, parce que toi, tu as envie que ta playlist soit référencée dans le moteur de recherche YouTube. Donc la plupart du temps, il faut choisir « Public ». Et tu cliques sur « Créer ». Là, tu vois que la nouvelle playlist est apparue ici. Alors là, ça apparaît de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas encore de vidéo. Dès qu'on aura une vidéo dedans, il y aura une vignette qui va apparaître. Alors on va aller compléter notre playlist, on clique sur « Modifier » dans YouTube. Alors à ce niveau-là, tu peux remodifier le titre, si ça t'intéresse, toujours là, avec un maximum de 140 caractères. Et tu peux ajouter une description. Donc là, c'est encore similaire aux vidéos. Ta description, tu as 5000 caractères maximum. Il faut vraiment que tu mettes un certain nombre de mots-clés, que tu détailles, que tu prennes vraiment le temps, parce que l'algorithme YouTube va passer dedans et va repérer les mots-clés que tu vas rajouter. Alors maintenant, on va ajouter des vidéos dans notre playlist. Alors ce n'est pas très explicite, il faut cliquer sur les trois petits points ici et « Ajouter des vidéos ». Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec trois possibilités. On peut ajouter des vidéos en les recherchant sur YouTube, « Recherche de vidéos », soit en saisissant une URL, soit en allant taper dans les vidéos de ta chaîne. Donc si dans la recherche de vidéos, je mets « Guitare », donc une liste s'affiche et en fait, il me suffit juste de cliquer dessus. Donc là, tu vois qu'il y a un petit carré bleu qui apparaît. Je peux en choisir plusieurs et je clique sur « Ajouter ». Donc là, la page s'actualise et mes trois vidéos viennent d'être ajoutées instantanément. Si je reclique sur « Ajouter des vidéos », je peux aller dans « Mes vidéos YouTube ». Donc c'est la même chose. Tu peux en sélectionner plusieurs et tu fais « Ajouter des vidéos ». Donc là, ce n'est pas trop cohérent, mais c'est juste pour l'exemple. Une fois que tu as ajouté tes vidéos, tu peux les trier. Tu peux cliquer ici et déplacer tes vidéos comme tu le souhaites. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est de trier selon certains critères, notamment en fonction de la date d'ajout, soit les plus récentes, soit les plus anciennes. Soit tu peux mettre tes vidéos les plus populaires en premier dans la playlist, soit te baser sur la date de publication, donc la plus récente ou les plus anciennes. Donc ça, c'est vraiment des critères à définir en fonction de ta chaîne YouTube. C'est à toi de choisir. Mais souvent, on utilise plutôt les plus populaires ou en fonction de la date d'ajout plus récente. Alors une fois que tu as défini ton ordre de tri, tu peux revenir aussi sur chaque vidéo, là, tout au bout. Tu as trois petits points. Si tu veux retirer une vidéo, c'est ici. Supprimer la vidéo. Donc il y a d'autres options aussi. Alors tu peux renvoyer la vidéo vers d'autres playlists, etc. Tu peux aussi déplacer là, à ce niveau-là, les vidéos. Et enfin, il y a quelque chose qui est intéressant. Par défaut, en fait, c'est la miniature de la première vidéo de ta playlist qui s'affiche. Mais tu peux décider, par exemple, en allant ici, je vais prendre la cinquième vidéo, de définir cette miniature comme miniature de la playlist. Je vois que ça change. Donc ça restera cette vidéo-là en premier, mais c'est la miniature de la cinquième vidéo qui s'affiche. Alors maintenant, je vais te montrer d'autres options de la playlist. Là, tu recliques sur les trois petits points. Donc il y a deux options intéressantes dont je veux te parler. Donc la première option, c'est collaborer. Donc à ce niveau-là, quand tu cliques, tu peux en fait partager ta playlist. Et puis d'autres collaborateurs, d'autres partenaires YouTube peuvent venir ajouter et maintenir, compléter cette playlist avec toi. Ça, c'est une option assez intéressante. Et l'autre option, c'est que tu peux... Voilà, donc là, il y a paramètres de la playlist. Tu as trois options. Donc soit tu peux autoriser l'intégration de la playlist. C'est-à-dire que quelqu'un peut l'intégrer sur un blog, un site web externe. Soit tu peux ajouter par défaut les nouvelles vidéos au tout début de ta playlist. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu as envie de faire. Et soit tu peux définir ta playlist comme série officielle. Donc ça, c'est intéressant. Si tu as des vidéos qui suivent. Donc moi, par exemple, j'ai une playlist sur Canva. Et bien là, je vais définir la playlist comme série officielle. Donc ça, je pense que c'est important de cocher quasiment tout le temps cette case. Voilà. Autre point, tu as aussi deux indicateurs ou deux compteurs. Donc déjà, tu as ici le nombre de vidéos présentes dans la playlist. Et tu as également le nombre de vues. Donc ça, c'est intéressant pour suivre le nombre de clics sur ta playlist. Notamment si elle est référencée dans la recherche YouTube. Et maintenant, je voulais te montrer où s'affichent les playlists sur YouTube. Le premier endroit, c'est la zone de recherche. Donc la recherche YouTube. Alors, deux possibilités. Déjà, tu peux filtrer ici sur le critère playlist. Ça, c'est intéressant. Mais même sans cela, si tu recherches guitare, si tu descends un petit peu, je pense qu'il doit y en avoir. J'en recherche. Voilà. À ce niveau-là, ça, c'est une playlist. Il y a une petite bande grise en bas. Et si tu cliques dessus, je vais mettre pause sur la vidéo. Donc là, sur la partie droite, ça s'appelle les suggestions. Et là, c'est intéressant, c'est pas YouTube qui choisit. Grâce à son algorithme, c'est toi. Et c'est la liste des vidéos qui sont présentes dans ta playlist. L'autre solution, c'est sur ta page de présentation de ta chaîne. Donc, par exemple, sur la mienne, si tu descends un petit peu, ici, tu as des sections. Et tu peux définir des sections de playlist. Là, j'en ai une, par exemple. Alors, si tu ne sais pas comment paramétrer les playlists, ou plutôt les sections, je te mets un petit lien juste au-dessus. Va voir, c'est très intéressant. Et donc, ici, j'ai ma playlist, là, outils et sites très utiles pour créer du contenu. Juste en dessous, il affiche toutes les vidéos qui sont dans cette playlist. Alors, une troisième possibilité, c'est ici. Playlist. Là, tu as toutes les playlists de ma chaîne. Donc, après cela, il y a des zones d'affichage sur tes propres vidéos. Donc, si je vais sur une de mes vidéos, par exemple, celle-ci. Je vais faire pause. Donc là, ça peut s'afficher à plusieurs endroits. Le premier endroit, c'est dans la description. Donc là, c'est libre. Si tu regardes un petit peu plus loin, moi, ici, j'ai fait une section vidéo ou playlist. En fait, je n'ai pas mis de lien vers des vidéos. J'ai mis des liens que vers des playlists. Tout ça, pour gagner des vues. L'autre possibilité, je vais fermer la description. C'est de faire un lien vers une playlist dans le commentaire épinglé sous ta vidéo. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et il y a deux autres possibilités. C'est dans ta vidéo même. Tu peux mettre des liens vers une playlist dans les fiches, en haut, et aussi en écran de fin. Et enfin, la dernière option que je connais, c'est de partager, en fait, le lien de ta playlist sur les réseaux sociaux. Alors, si tu connais d'autres possibilités, dis-le-moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment et partage-le à la communauté. Donc, pour le partage, si je reviens sur la playlist, ici, tu as un petit bouton partager. C'est comme pour les vidéos. Donc, soit tu peux copier le lien de ta chaîne YouTube, soit tu peux le partager vers un des réseaux sociaux par défaut proposés par YouTube. Alors, si tu utilises ce lien, en fait, tu vas lancer, en cliquant dessus, la première vidéo présente dans la playlist. Il y a une autre solution qui est intéressante. Si tu viens de publier une vidéo, on va dire, qui est en dernière position et que tu souhaites, en fait, promouvoir cette vidéo, mais qu'en parallèle, sur la partie droite de l'écran, les personnes voient les autres vidéos, donc de la playlist, en fait, si je clique, par exemple, sur cette vidéo-là, ici, ce lien, il est un petit peu plus long, il est particulier. En fait, c'est un lien qui t'amène vers ta playlist, en fait, parce que tu vois qu'à droite, j'ai les vidéos proposées de ma playlist. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce lien-là qu'il faut réutiliser pour promouvoir tes vidéos sur Facebook ou ailleurs. Petite astuce également, ce lien, tu vois qu'il est très, très long. Alors, je te recommande d'utiliser Bitly pour raccourcir ce lien-là. Si tu ne connais pas Bitly, je te mets un petit lien juste au-dessus, voilà, sur un tuto complet, et ça te permettra vraiment de promouvoir au mieux tes vidéos avec des petits liens facilement reconnaissables et customisables. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, comme tu le vois, les playlists, c'est bien, mais il y a d'autres méthodes pour booster ta chaîne, gagner des vues et gagner des abonnés, donc je t'invite à cliquer ici pour les découvrir. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo, et n'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas le cas, avec la petite cloche de notification pour me suivre chaque semaine avec de nouvelles vidéos. Ciao !